Je dois toujours continuer avec mes exercices de dilatation. Une question qui m'a posé beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'impression de te partager mon expérience. Hola ! C'est la première fois que tu passes par ici. Je suis Charita et dans cette chaîne, on parle de maquillage, types de beauté, chirurgie, Starita, une recette de grammaire latine, un petit bout de tout pour ne rendre plus féminine. Si tu es dans le team trans, bienvenue. Si tu es dans le team bio, bienvenue. C'est un erreur qu'on commet tous. Après la chirurgie, on pense que c'est fini. Waouh, je suis maintenant femme. Et maintenant, voilà, ma vie, elle est bien. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas que ta vie, après l'opération, ce sera compliqué. Mais les soins post-opératoires, ça veut dire exercice de dilatation, thérapie hormonale, et tout ça, c'est la suite de l'opération. Comme je vous ai dit dans le story time, mon opération à moi, ça a été avec une graffe de peau. Ça veut dire que mon sexe avant, il était tout petit. Et en fait, le chirurgien qui m'a appelé à moi, il m'avait dit, avec ça, on peut faire un truc comme ça. Non, rigidi, non, 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 non. Donc, on m'a dit, la seule chose à vous, c'est de faire une graffe de peau. Et donc, ils m'ont fait la graffe de peau pour justement obtenir un, comment dire, un méobagin qui soit razonable. Encore une fois, un vagin biologique, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 13 cm de longueur. Tout va dépendre de la technique que sont employées en toi. En tout cas, encore une fois, moi, c'était une graffe de peau. Il y a des amis à moi que ça a fait naturellement. En tout cas, à moi, mes chirurgiens, car comme on avait une graffe de peau, ils m'avaient interdit les dilatations tout de suite après l'opération parce qu'ils m'avaient dit que ça risque de nez creuser la peau à l'intérieur, chose qu'on ne voulait pas. Donc, c'est pour ça que moi, ils m'avaient interdit les dilatations tout de suite. À différence qu'à ma copine, à elle, après tout de suite l'opération, l'a dit absolument de faire les dilatations. En tout cas, moi, ok, je n'ai pas eu de problème de nez creuser pour tout ça, mais le problème, c'est qu'après, j'ai eu comme eu l'impression de perdre un petit peu de la profondeur en fait à cause de ça. Mais si tu passes par ici, laisse-moi te dire que rien est perdu. Encore en parenthèse, je vais te raconter l'histoire d'une copine à moi qui habite au Mexique, elle est aussi très connue là-bas et elle m'a raconté qu'elle était opérée en Thaïlande. Et à cause de qu'elle, pour mon information ou pour dire « Ah non, je n'ai pas envie » parce que justement, c'est un peu traumatique de regarder ça après l'opération parce qu'il y a encore c'est un petit peu moche, on va dire. Elle se le faisait mal, donc elle a arrêté l'higlatation et c'est fait un an et demi qu'elle opérait et elle a perdu complètement la profondeur. Ah ! Chose que elle ne te le souhaite même pas. Maintenant, elle a un copain mais elle ne se sert pas de son vagin. Je n'imagine pas arriver à la veillineplastie pour après ne pas s'en servir. En tout cas, je ne vois pas l'objet. En tout cas. Alors, je vais t'expliquer comment tu vas récupérer on va dire la longueur maximum que tu as fait. normalement, c'est 13 cm et normalement, tu vas réussir à voir ça. Alors, c'est important de la profondeur mais aussi de travailler le calibre, la largeur. Travailler ça, c'est très, très important dans le calibre. Mais, avec ta copine Charita, ta petite soeur, ta soeur, tu vas récupérer tout. Ne t'inquiète pas. Pour certaines personnes qui sont un petit peu scandalisées de les choses qu'on parle d'ici, c'est vraiment que l'éducation, c'est vraiment pour aider. C'est rien de pornographique, rien de sexe. Non, là, on parle vraiment des choses qui sont nécessaires. C'est un truc rigide pour commencer. Donc, je pense que si t'es pas ici, tu as sauté le pas, tu connais, c'est un petit peu comme ça. Donc, on commence avec un truc comme ça, tout petit. Normalement, il y a un truc mais tu ne me saches plus que tu le mets dedans et comme ça, ça t'aidera à tenir et à calculer plus pour le mettre plus. Non, c'est un peu près. Alors, de ce jour, il y en a 4. Celui-là, c'est le plus petit et celui-là, c'est le plus gros. Très rigide, on va dire. Et donc, voilà, tu as la pointe, il faut commencer tout doucement sans te faire de mal et surtout en te relaxant pendant ton temps. Ça, c'est une chose à travailler. Encore une fois, ce n'est pas le chirurgien qui est mauvais, c'est seulement nous qui en église. Ce n'est pas que c'est très important. Très, très important pour avoir une vie sexuelle épanouie, pour être vraiment bien. Chaque chirurgien, il donne après les dilatateurs à propos de la technique qu'il a employé. En tout cas, je t'explique ce que tu as fait. Alors, ça, c'est très important à le faire tous les jours. Normalement, les chirurgiens te disent on va le faire trois fois par jour à deux fois par jour minimum. Parlez-à-coche-toi. Mais maintenant, on parle de que? Si, par exemple, tu as laissé six mois, sept mois parce que tu as la flemme, parce que tu voulais ne pas le faire ou parce que ça te faisait mal. Là, maintenant, on parle de rattraper la chose qu'on a perdu un petit peu. Donc, surtout avec un bon gel lubrifiant. Alors, tout recentement, j'ai découvert ce gel lubrifiant qui s'appelle Cerulis. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais essayer de m'accrocher. Voilà, c'est là qu'on le voit un petit peu. Cerulis. Pour moi, un des meilleurs gel lubrifiant que je trouvais. Ça ressemble vraiment à la lubrification des humains. En fait, c'est vraiment excellent. Pour faire tes petits exercices, même pour avoir rapport avec ton copain, ton mari, c'est très important d'utiliser un bon gel lubrifiant. En tout cas, la mucogine, c'est excellent pour traiter parce que l'acide hyaluronique, mais celui-là, pour le rapport, oh mon Dieu, tu vas passer à un autre calibre. Alors, si tu es amphibie aussi, je te recommande ça. même si tu n'as pas problème de lubrification, avec ça, tes rapports passera à un autre niveau. Maintenant, je vais te montrer un petit truc. Encore une fois, c'est rien de pornographique, rien de sex toy, c'est vraiment de l'information. Alors, pour travailler le calibre, on va dire, là, l'erreur, je n'ai c'était à pareil pour moi. Tu vas l'introduire ton ton néo-vagin, ok, dégonfler. Il y a petit peu, petit peu, tu vas gonfler. En tout cas, tu vas commencer à gonfler, le maximum que tu peux supporter. Donc, un petit peu, un petit peu, ça va commencer à écarter, donc ça va créer l'erreur, le calibre, en fait, de ton néo-vagin. Encore une fois, ce n'est pas le jour et le lendemain qui va réussir à tout ça. Tout ce que tu as négligé, ce n'est pas important, donc, il faut que tu sois patient. Et pour finir, là, c'est resté le gâteau. Je vais te donner un type honore qui m'avait donné une copine à moi et qui m'a aidé énormément, je vais te le partager maintenant. Alors, elle m'avait donné un truc à faire le soir pour dormir. Alors, elle m'avait dit surtout, elle m'a dit là, tu vas mettre un bon gel horifiant, de préférence, ça peut être un ovule qui va aider. Moi, à l'époque, j'utilisais un ovule d'estrogène qui a travaillé vraiment à travailler aussi la peau pour l'élargir. Donc, je mettais un ovule d'estrogène, chose que moi, je ne le conseille pas trop maintenant, mais à l'époque, je faisais ça. Mais avec un gel horifiant, il fera vraiment l'affaire. Donc, cela, ce n'est pas rigide comme les autres. Vraiment, ça ressemble beaucoup à la texture de nos petits oiseaux de ton copain, ton mari. Donc, si tu veux, la texture ressemble beaucoup. Et avec ça, dormir, ça te l'introduise et tu dors avec. Alors, si ça ne rentre pas tout, ce n'est pas grave. Le but, c'est de dormir avec ça. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, tous tes muscles vont être relaxés et donc là, tu n'auras pas fait aucune pression. C'est pour ça, quand les chioyens te recommandent de faire la dilatation, ils te disent d'être relaxés. C'est très important. qu'est mieux qu'on relaxer que qu'on dort? Et c'est vrai. Moi, je le mettais la nuit et je mettais un petit culotte en coton qui faisait pression pour que ça reste la nuit et laisse-moi te dire que ça, c'est un type qui va t'aider à récupérer vraiment, pour de vrai, la profondeur et le calibre de ton néo-vageur. Je sais que toi, tu devais poser la question jusqu'à quand je dois faire mes dilatations. Alors, si tu es un partenaire fixe, je te recommande de baisser la fréquence à une fois par jour. Mais, si tu n'as pas un partenaire fixe et tu n'as pas une activité régulière, il faut continuer tout le temps deux fois par jour. C'est absolument important. Petit tip, si tu partes en vacances toute seule et tu n'as pas de voir quelqu'un et tu ne sais pas si tu as un rapport avec quelqu'un, très important de la bonne chose de mettre de la valise, c'est tes dilatateurs. C'est très important de ne pas baisser les bras à niveau de la dilatation. Ok? Alors, je me le dis que tu me laisses en commentaire si ce tip m'aiderait, si tu l'as mis en pratique, si tu conies d'autres tips. Laisse-nous en commentaire on est tous à des savoir. Donc, je me le dis que tu me laisses en commentaire, laisse-moi en commentaire s'il te plaît pour savoir de quoi tu veux qu'on parle la prochaine fois dans notre vidéo. Et en tout cas, j'espère que ce vidéo va te aider énormément. Vraiment, énormément. Je te envase de tout mon cœur et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!